bonjour mon nom c'est raphaël djata de nationalité sénégalaise étant étudiant à l'université de russe en enjeux aimés sociaux je suis à ma troisième année je suis finie cette année donc aujourd'hui je vais vous présenter une recette africaine particulièrement de ma région la casamance donc nous allons faire un plat assez spécial avec la viande de porc et ainsi que bien sûr quelques légumes comme des oignons des oignons verts et la laie c'est un plat assez aimé chez nous que les gens apprécient beaucoup de comment ça se cuisine d'une manière assez simplifiée nous allons tous ensemble découvrir si vous allez mieux pas alors sans plus tarder à la socle ok donc la viande on n'a pas besoin de mettre de l'eau on va juste mettre la viande comme ça que j'ai déjà découpé puis ça va se coulir tout seul petit à petit nous allons mettre les ingrédients ok un petit détail en ce qui concerne la sauce à la viande j'ai mis le pot à haut niveau normal assez régulier dépendant du temps que l'on prend pour la puissance et pour le riz j'ai mis de l'eau puis à une température assez élevée pour que ça chauffe vite vous pouvez le constater que j'ai déjà lavé le riz qu'on va immédiatement tout mettre là dessus et patienter dix à quinze minutes pour venir voir le résultat rappelez vous que je suis en train de vous présenter comment est-ce que nous présentons les recettes chez nous donc c'est exactement comme ça que ça se passe chez nous la manière dont on cuisine le riz ainsi que la sauce à la viande pour ce genre de recettes voilà donc quels sont les ingrédients que nous allons mettre dans la sauce à la viande que je suis en train de préparer nous avons des poivrons voilà verre orange de l'alaï puis des oignons c'est en fait des légumes assez importants puis très fort qui vont donner une saveur assez spéciale à la viande qu'on est en train de préparer j'espère que vous allez aimer alors nous pouvons constater que ça commence déjà à bruit et puis la viande commence déjà à prendre de l'eau puis on en avait pas mis comme expliqué tantôt depuis le début nous allons augmenter un peu de sel et son petit peu ainsi que pour le riz aussi nous allons mettre du sel c'est l'important alors nous allons remiller pour mélanger le sel avec le riz d'habitude il ya des gens à préserver mieux ils goûtent un peu pour voir si c'est bien bien mixer mais dépendant de l'expérience je sais déjà si c'est bon ou pas alors c'est correct dans la suite nous allons aussi mélanger la viande parce que nous venons de mettre du sel nous allons un peu la premier puis continuer à laisser cuire ça fait très longtemps que j'ai appris à cuisiner ce plat là nous avons cette culture chez nous étant enfant nos parents prenait les mesures nécessaires pour nous apprendre à cuisiner donc en grandissant j'ai vu mes parents cuisiner et c'est comme ça que je me suis familiarisé avec ces recettes donc là nous allons continuer nous pouvons constater que l'eau qu'on avait déjà mis pour le riz c'est déjà évaporé nous allons juste mélanger donc le riz absorber l'eau qui a été ici comme vous pouvez le constater ça a pris une quinzaine de minutes fait qu'on va fermer puis maintenant baisser la température jusqu'à 5 on est correct nous allons encore mélanger une deuxième fois notre viande et puis là c'est le moment maintenant de mettre les ingrédients nous allons commencer par les oignons orange avec la laille que nous allons mettre là-dedans et mettre tous ensemble il n'y a pas de différence on va mettre toute la gamme là-dedans ainsi que les oignons bon en ce qui concerne la quantité des oignons des poivrons il n'y a pas une règle assez particulier tout dépend de comment est ce que vous aimez vous aimez les oignons ou les poivrons j'ai juste je les ai coupé à mon goût donc vous pouvez aussi faire ça vous dépendant de comment est ce que vous vous sentez là-dedans et on va mélanger et on patiente encore pour patienter pour une dizaine de minutes elles sont les quatre épices dont on a besoin pour notre recettes nous avons ici les oignons et puis du piment et alors nous commençons par les deux sortes de piment c'est un piment que j'ai testé que j'apprécie vraiment je l'utilise quasiment dans mes recettes dans toutes les recettes on va m'amène que c'est plein que j'ai son tout petit peu pareil pour ça aussi c'est bon après nous allons mélanger à ce niveau maintenant nous avons besoin d'une petite quantité d'eau pour finir la cuisson ok donc nous allons nous allons rajouter de l'eau pour finir la cuisson c'est environ 500 millilitres mais c'est pas sûr qu'on mette toute la dame là dessus alors c'est déjà bon comme ça ok nous allons rajouter du citron ce qui est très important parce que ça donne aussi une saveur assez particulier j'utilise c'est qu'ils sont si la paix que les gremes ne puissent pas tomber à l'intérieur sinon ça va devenir un peu amère alors nous allons maintenant voir le riz qu'on a préparé depuis tantôt qui est quasiment cuit vous pouvez voir le résultat il faut maintenant éteindre en ce qui concerne le riz c'est déjà cuit clairement ce qui concerne le riz c'est déjà c'est déjà c'est désignévale